Musique 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 Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham Il le récompensa ensuite pour son obéissance En lui accordant la prophétie tôt Musique Le Coran le présente ainsi Musique Et rappelle-toi Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham Par certains commandements Et qu'il les eut accomplis Le Seigneur lui dit Je vais faire de toi un exemple A suivre pour les gens Et parmi ma descendance Demanda-t-il Mon engagement, dit Dieu Ne s'applique pas aux injustes Dans le Coran Dieu révèle qu'il a donné le livre Et la sagesse au prophète Abraham Et à ses descendants Envie-t-il aux gens Ce que Dieu leur a donné De par sa grâce Or nous avons donné à la famille d'Abraham Le livre et la sagesse Et nous leur avons donné un immense royaume Dieu envoya des textes au prophète Abraham Avant sa révélation de la Torah au prophète Moïse Ces versets nous le prouvent Alors que l'au-delà est meilleur et plus durable Ceux-ci se trouvent, certes, dans les feuilles anciennes Les feuilles d'Abraham et de Moïse Une autre question à propos du prophète Abraham A de tout en soulevé le débat Les juifs le considèrent comme étant juif Les chrétiens aussi A la différence qu'il aurait suivi le prophète Jésus Alors qu'il est venu après lui Tout ceci est faux La réponse est clairement donnée par Dieu dans le Coran Ô gens du livre Pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham Alors que la Torah et l'Évangile Ne sont descendus qu'après lui Ne raisonnez-vous donc pas Vous avez bel et bien disputé A propos d'une chose dont vous avez connaissance Mais pourquoi disputez-vous des choses Dont vous n'avez pas connaissance Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas Seul le Coran dévoile l'entière vérité Abraham n'était ni juif, ni chrétien Il était entièrement soumis à Dieu Et il n'était point du nombre des associateurs Dans le Coran, le prophète Abraham est qualifié de Hanif Le terme Hanif s'emploie à l'égard d'une personne dévote, droite, vertueuse, soumise à Dieu et fidèle à sa religion Sa foi en l'unique Dieu et sa soumission à lui font du prophète Abraham un Hanif A travers un autre verset, notre Seigneur ordonne au prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam D'obéir à la religion du prophète Abraham Puis nous t'avons révélé Suis la religion d'Abraham qui était vouée exclusivement à Dieu Et n'était point du nombre des associateurs Les musulmans ainsi que les gens du livre reconnaissent le prophète Abraham et sa religion Les membres des trois religions révélées sont tenus, en effet, de croire et de servir Dieu à la manière du prophète Abraham Pourtant, certaines croyances et coutumes dans le judaïsme et le christianisme dégénérairent avec le temps C'est pourquoi ces religions sont aujourd'hui corrompues Les musulmans invitent néanmoins les juifs et les chrétiens à revenir vers les enseignements premiers tels que cités dans ces versets Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous Que nous n'adorions que Dieu, sans rien lui associer Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors de Dieu Puis, s'il tourne le dos, dites Soyez témoins que nous, nous sommes soumis